Shalom, 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 Alléluia, le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, l'Esprit de Dieu est parmi nous, il est au, il est parmi nous, il est parmi nous, il est au, il est parmi nous, Amen, 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 Shalom, 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 Margot, Shalom à tous ceux et celles qui se connectent, qui sont déjà connectés, nous allons chanter un chant ensemble, qui est très simple, qui dit le Saint-Esprit est parmi nous, le Saint-Esprit est parmi nous, il est au, il est parmi nous, est-ce qu'on peut chanter ce chant ensemble, nous allons continuer sur la prière, ensemble, le Saint-Esprit est parmi nous, il est au, il est parmi nous, il est au, il est parmi nous, l'agneau de Dieu est parmi nous, il est au, il est parmi nous, il est au, il est parmi nous, le Saint-Esprit va te toucher, il va au, il va te toucher, il va au, il va te toucher, le Saint-Esprit est parmi nous, il est au, il est au, il est parmi nous, il est au, il est parmi nous, il est au, il est au, il est parmi nous, il est au, il est parmi nous, le Saint-Esprit va te bénir, il va au, il va te bénir, 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 il va L'agneau de Dieu veut te toucher, mon frère, il veut te toucher, il veut te toucher, il veut, il veut te toucher. L'Esprit de Dieu veut te toucher, mon frère, il veut te toucher, il veut, il veut te toucher. Le Saint-Esprit est parmi nous, il est haut, il est parmi nous. Il est parmi nous, l'Esprit de Dieu est descendu. Il est descendu, il est descendu. L'Esprit de Dieu veut te guérir, oh oui, il veut te guérir. Il veut te guérir, il veut te guérir. L'Esprit de Dieu est dans ta maison, il est dans ta maison. Il est dans ta maison, il est dans ta maison. L'Esprit de Dieu veut te guérir, oh oui, il veut te guérir. Il veut te guérir, il veut te guérir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth ? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons magnifier le nom de Yeshua, Yamashia, autrement dit de Jésus-Christ de Nazareth ? Yeshua, Yamashia qui est de l'hébreu, qui veut dire Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut magnifier le nom de Jésus ensemble ? Certainement, Dieu a fait quelque chose pour toi durant la semaine. Certainement, le Saint-Esprit a agi pour toi. Certainement, l'Eternel t'a guéri, l'Eternel a guéri ton cœur. L'Eternel a accompli des miracles financiers dans ta vie. L'Eternel a agi d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Je t'en prie, élève la voix et commence à bénir le nom de Jésus. Élève la voix et commence à le magnifier. Élève la voix et commence à l'ovationner, à l'honorer. Celui qui honore le Seigneur, l'Eternel l'honorera également. Celui qui reconnaît ce que Dieu a fait dans sa vie, le Seigneur également l'honorera d'une manière ou d'une autre. Je t'en prie, il y a quelque chose que Jésus a fait dans ta vie. Il y a quelque chose que l'Eternel a fait dans ta vie durant la semaine. Donc élève la voix. Magnifie le nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Tu es digne, tu es merveilleux. Nous voulons te bénir pour les bienfaits que tu as opérés pour nous durant la semaine. Nous voulons t'exalter, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es digne, parce que tu es merveilleux. Nous voulons te rendre toute la gloire et toute la magnificence. Nous sommes là au-devant de toi, Père. Certains sont à genoux, certains seigneurs sont debout, d'autres sont assis, d'autres sont dans leur salon, d'autres sont dans leur chambre, d'autres sont dans leur salle à manger, d'autres sont dans leur cuisine, d'autres sont dans leur voiture, d'autres sont dans leur bureau, d'autres sont dans un transport en commun. Seigneur, quel que soit le lieu où nous sommes actuellement, nous sommes unis en ton nom. Et nous savons que tu es déjà là, car ta parole déclare que tu es au milieu de nous, quand nous sommes réunis en ton nom. Et c'est pour cela que, Seigneur, nous voulons te bénir, te magnifier, t'exalter pour les bienfaits que tu as opérés durant cette semaine. Cette semaine, Père, beaucoup ont reçu de ta part, beaucoup ont reçu de la force, beaucoup ont été renouvelés, beaucoup, Seigneur, ont reçu des réponses à leurs interrogations, beaucoup, Saint-Esprit de Dieu, ont reçu des déblocages, des miracles financiers, ont reçu de la guérison du cœur, la guérison de l'âme, la guérison du corps, la guérison, Saint-Esprit de Dieu, la guérison, paix, même financière. Seigneur, tu as agi d'une manière ou d'une autre dans la vie d'un homme, d'une femme. Tu as agi d'une manière ou d'une autre dans la vie d'un jeune homme, d'une jeune femme. Tu as agi d'une manière ou d'une autre dans la vie d'un père, dans la vie d'une mère, dans la vie d'un fils, dans la vie d'une fille. Tu as agi, Saint-Esprit de Dieu, dans la vie d'un serviteur, d'une servante. Tu as agi, Saint-Esprit de Dieu, dans la vie d'un ministre. Tu as agi, Père, dans la vie de plusieurs personnes. Et c'est pour cela que nous voulons élever ton nom, nous voulons te magnifier, Nous voulons t'exalter pour les bienfaits que tu es au Père dans nos vies. Nous voulons te glorifier pour tout ce que tu fais. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre semblable. Notre Dieu semblable à toi. Et c'est pour cela que nous élevons la voix encore aujourd'hui. Seigneur, pour cette semaine, Père, où nous avons été bénis, pour cette semaine où beaucoup ont retrouvé la force, où beaucoup, leur feu dans la prière a été renouvelé, où beaucoup, Seigneur, ont compris certaines clés, certaines astuces, certains secrets, de manière à ce qu'elles puissent avancer avec gloire, avec victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Et nous voulons encore élever ton nom. Nous voulons te magnifier. Est-ce qu'il y a un homme qui peut élever la voix vers le Seigneur? Est-ce qu'il y a une femme qui peut continuer à élever Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui peuvent magnifier le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a des ambassadeurs, des ambassadrices? De Dieu qui peuvent élever la voix et magnifier le roi des rois, qui peuvent élever la voix et honorer celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, honorer celui qu'on appelle le prince de paix, honorer celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, honorer celui qu'on appelle l'agneau immolé, honorer celui qu'on appelle Dieu Tout-Puissant, honorer celui qu'on appelle amour, honorer celui qu'on appelle paix. Est-ce qu'il y a une personne qui peut élever la voix et glorifier son homme? Il mérite la gloire, il mérite l'adoration, il mérite l'ovation, il mérite tes acclamations, il mérite vraiment que tu puisses élever son nom à travers tes lèvres, à travers les paroles que tu dis. Vraiment, est-ce que tu peux magnifier le nom de Jésus? Seigneur, nous te bénissons encore, car c'est un privilège que nous avons d'être en ta présence, c'est une grâce que nous avons d'être là. Beaucoup sont morts, ont été frappés, Seigneur, par des virus, beaucoup ont été frappés par des maladies incurables, beaucoup ont été frappés et n'ont pas eu le privilège de voir le souffle de vie. Mais nous, nous l'avons et nous voulons te célébrer pour l'honneur que tu nous fais encore aujourd'hui. Nous voulons te magnifier pour l'opportunité, le privilège que tu nous accordes de venir encore en ta présence. Et nous voulons te donner toute la gloire qui t'est due. Nous voulons te donner toute la reconnaissance qui t'est due. Parce que tu es puissant, parce que tu es merveilleux, parce que tu es magnifique. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde envers nous, envers nos familles, envers nos fils, envers nos filles, envers, Seigneur, nos proches et nos connaissances. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour nos vies, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Seigneur, merci pour cette semaine qui a été bénissante et pour toutes les semaines passées. Tu nous as parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci, Seigneur, pour les déblocages. Merci cet esprit de Dieu pour les miracles, de tout sort de miracles que tu as accomplis dans la vie de plusieurs. Père, nous te bénissons. Tu es notre Père, tu es mon Père, notre Père qui est dans le ciel, mon Père qui est dans les cieux. Et Seigneur, nous sanctifions ton nom, nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom. Et nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Sans toi, Seigneur, je ne serai rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons aucune valeur. Mais avec toi, nous avons plus que la valeur. Et c'est pour cela encore que nous voulons te célébrer, pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Si tu es là et que tu es dans la joie, je bénis le Seigneur pour ta présence, parce que Dieu est au rendez-vous et honore celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Alléluia. Nous sommes dans la thématique du combat spirituel. Nous avons prié pour beaucoup de thématiques, beaucoup de types de combat spirituel, beaucoup de batailles. Certaines parmi vous ont des batailles qui perdent dans le temps. Mais je crois que Dieu vous a parlé, guidé, montré, démontré la posture qu'il fallait avoir durant ces batailles et de ne rien lâcher, de ne point abandonner. Amen. J'encourage quelqu'un, une personne qui est là à persévérer, à persévérer, à prier, à continuer à jeûner, à continuer à chercher la face de Dieu, afin que les stratégies, les actions, les actions adéquates soient à l'image, soient à l'image de ce que Dieu veut qu'elle puisse poser, qu'il puisse poser, afin d'avoir la victoire dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Amen. Nous avons prié pour des batailles d'ordre familial. Nous avons prié pour des batailles d'ordre financier. Nous avons prié pour des batailles que certains vivent par rapport à des oppressions, des oppressions dues à des liens générationnels ou des oppressions dues à des esprits impurs qui créent la maladie, qui créent la souffrance, la douleur, ou encore qui créent la destruction dans notre environnement extérieur, ou encore qui créent la destruction dans notre environnement intérieur, de par la maladie, ou encore par des blocages, ou encore de par des blocages au niveau du ministère, de par des blocages dans la lignée familiale, ou encore des blocages d'ordre financier, comme Marie, Madeleine, que nous avons vu, qui Dieu, que Jésus a chassé les esprits, qui l'oppressait, les sept esprits. Et à l'instant même, cette femme fut une femme qui a été l'un des grands partenaires financiers du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons élever la voix aujourd'hui, car il y a des personnes qui sont là, qui ont besoin de prier, de continuer à prier, par rapport à des combats spirituels, dans leur vie sentimentale. Dans leur vie sentimentale. Donc nous allons élever la voix et nous allons prier que les batailles que tu as dans ta vie sentimentale, les oppressions, les affronts, que Dieu, que Dieu, que Dieu, que Dieu vienne à ton secours, que Dieu intervienne en ta faveur. Amen. Donc tu viens élever la voix, quel que soit ton statut, tu connais la bataille que tu as, quel que soit, je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais tu sais, tu connais ta situation mieux que moi, tu connais ta situation civile, sentimentale, et tu sais quelles sont les batailles que tu as aujourd'hui, tu sais que ce sont des batailles d'ordre, d'oppression, d'affront, ou tu sais que ce sont des batailles parce que tu n'arrives pas à rentrer dans le plan de Dieu par rapport à ta vie civile. Mais quel que soit ton statut aujourd'hui, que tu sois un célibataire, marié, en couple, il y a certainement une action que Dieu veut que tu puisses poser par rapport à ta vie sentimentale. Il y a certainement que Dieu veut que tu puisses, certainement, Dieu veut que tu puisses être quelqu'un d'épanoui dans ce domaine car Dieu veut le meilleur pour nous tous. Je répète, Dieu veut le meilleur pour nous toutes. Celui qui marche avec Dieu, celui qui a la crainte de Dieu, celui qui est dans des voies intègres avec le Seigneur, Dieu lui a réservé le meilleur. Donc, s'il y a encore des batailles à ce niveau-là, tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Nous savons tous que, tous et toutes, que ceux qui sont mariés, il est difficile. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, la présence de Dieu, l'ennemi, et c'est l'une des premières cellules familiales que l'ennemi essaie de détruire d'une manière ou d'une autre en mettant l'incompréhension, en mettant la discorde, en mettant toutes sortes d'oppression. Et de même que ceux qui ne vivent pas encore les joies du mariage, et j'espère, je le crois, que Dieu vous permettra de vivre les joies du mariage, que vous puissiez vraiment élever la voix par rapport à vos vies, afin que là où il y avait des batailles, peut-être des batailles dues à des liens, certainement, vous n'avez plus identifié d'où, quelle est l'origine de ces batailles. Je vous invite également à prier, quel que soit constaté aujourd'hui, je t'invite à prier pour ta vie sentimentale, ta vie sentimentale. Je t'invite à prier pour que Dieu, que là, il y avait des batailles dues à des liens, dues à des malédictions, dues à des mauvais choix. Il y a des batailles que nous vivons aujourd'hui parce que nous avons fait des mauvais choix. Amen. Il y a des batailles dans notre vie sentimentale que nous vivons aujourd'hui, certainement, parce qu'il y a eu des mauvais choix, des choix qui n'ont pas été conduits par le Saint-Esprit, des choix qui ont été faits et entre-temps, il y a eu une déviation ou encore des choix qui ont été faits et il y a eu des conséquences terribles à la suite de ces choix. Donc, quel que soit ton statut, tu vas élever la voix car si tu n'es pas épanouie dans ce domaine, il est important que tu pries parce que sache que l'ennemi, le seul désir que l'adversaire a, c'est de pouvoir mettre les fils et les filles de Dieu dans la défaite, mettre les enfants de Dieu dans la tristesse, mettre les fils et les filles de Dieu dans des circonstances où ils n'ont plus de joie, ils se retrouvent dans la déprime. Donc, nous allons élever la voix nous allons prier quels que soient nos statuts et tu connais la bataille que tu as dans ce domaine et je t'invite à prier pour cela dans le nom de Jésus et rabacha car rabazan et ceux par la grâce de Dieu qui sont favorables aux statuts qu'ils ont actuellement, ils vont élever la voix afin que là où il y avait une adversité dans ce domaine, que Dieu puisse ôter cette adversité dans le nom de Jésus. Élevez-vous la voix ? Rabacha karobo sheke rabasante ye robosho karobo sakaraba yerekete Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous sommes devant toi encore aujourd'hui car Seigneur, tu veux que nous puissions veiller et prier sans cesse. Il y a des domaines, Seigneur, où certainement, nous n'avons pas encore pris conscience que tu veux que nous puissions être assidus dans la prière. Il y a des domaines de notre vie, Père, où tu veux que nous puissions intercéder. Tu veux que nous puissions prier jusqu'à l'accomplissement physique, la manifestation physique des miracles, la manifestation physique de notre bénédiction. Saint-Esprit de Dieu, de même que tu m'as conduit à prier avant ce temps, Père, tu as demandé, Seigneur, c'est l'action que je fais, conduite par ton Saint-Esprit, à ce que nous puissions élever la voix, tout un chacun, pour des batailles, pour des affronts, pour encore des luttes, des combats, que chacun et chacune ont à endurer ou encore endure dans leur vie sentimentale. Il y a un homme, une femme aujourd'hui qui vit des batailles au niveau de sa vie sentimentale. Il y a un homme, une femme aujourd'hui qui a des oppressions, de l'adversité, qui a des luttes, qui a des interrogations, qui a des conflits, qui a des affronts par rapport à sa vie sentimentale. Saint-Esprit de Dieu, entends les prières qui sont en train d'être élevées au devant de toi aujourd'hui. Entends les prières, Seigneur, tu connais chaque personne ici présente qui est connectée à ce programme mieux que moi-même. Tu connais chaque personne, Seigneur, qui se trouve ici. Seigneur, que ce soit les célibataires, que ce soit, Seigneur, ceux et celles qui sont mariés ou encore en phase de séparation ou de divorce ou encore en phase de... Enfin, ou encore des personnes, Seigneur, qui n'ont pas encore connu les joies du mariage. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que tu permets que chacun, chacune réalise qu'elles sont, qu'elles sont, analysent et identifient quels sont les hommes forts, quels sont les hommes forts qui les combattent dans ce domaine de vie, dans ce domaine de vie qui est important. Saint-Esprit de Dieu, il y a une personne aujourd'hui qui a besoin, qui a besoin d'élever la voix par rapport à sa vie sentimentale. Il y a une personne aujourd'hui qui a besoin d'élever la voix par rapport à son couple. Il y a une personne aujourd'hui qui a besoin d'élever la voix par rapport à l'adversité, les incompréhensions ou encore les batailles par lesquelles son couple traverse. Il y a une personne, Seigneur, qui a besoin d'élever la voix aujourd'hui par rapport aux célibats qui perdurent depuis des années, des mois. Seigneur, il y a quelqu'un qui a besoin d'élever la voix par rapport à l'adversité qu'elle rencontre ou qu'il rencontre dans sa vie. Seigneur, entend les prières qui sont en train de monter encore aujourd'hui. Nous élevons la voix afin que, que quelle que soit l'adversité, que chacun, chacune rencontre perd dans ce domaine. Que, Seigneur, cette adversité soit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette adversité soit renversée dans le nom de Jésus. Toutefois, il y avait une adversité dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ce domaine précis. Que, Seigneur, que tu puisses intervenir. Interviens, Père, que tous les esprits qui sont à l'origine, Père, d'une situation civile aujourd'hui, qui soient chassés par la puissance de ton nom, tous les esprits impurs qui sont à l'origine, Père, d'une situation actuelle, qui soient à l'origine de blocage, de blocage dans la vie sentimentale. Tous les esprits, un peu, qui sont à l'origine, Saint-Esprit, de toute situation actuelle, Père, qui soient chassés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, interviens dans la vie de quelqu'un, interviens dans la vie d'un homme, interviens dans la vie d'une femme, interviens, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu veux que chacun de tes fils et de tes filles soient heureux et heureuses. Tu veux que, Seigneur, chacun et chacune puissent, Seigneur, entrer dans ta promesse et vivre ta promesse. Tu veux que chacun et chacune puissent expérimenter les joies du mariage et avoir la posture qu'il faut. Saint-Esprit de Dieu, il y a une personne, Seigneur, qui a besoin, qui est dans la lutte par rapport à sa vie sentimentale, que tu puisses l'aider. C'est une personne, Seigneur, qui a hérité des liens générationnels, une personne qui a hérité des liens, des malédictions, Seigneur, et qui n'arrive pas à entrer paix dans sa promesse. Parce que l'ennemi, tu es le père de la révélation et malgré que tu es le père de la révélation, l'ennemi combat chaque vie afin que chaque personne ne puisse pas vivre son miracle. Seigneur, l'ennemi s'oppose afin que chacun ne puisse pas vivre son miracle. Et c'est pour ça qu'il y a un charlement, c'est pour ça qu'il est là pour voler, détruire, égorger et pour anéantir. Mais quel que soit le plan de l'ennemi, Saint-Esprit de Dieu, accorde à une personne aujourd'hui de réaliser que Seigneur, que ce combat, il doit le mener dans la prière, que Seigneur, que de réaliser que ce combat, il doit le mener dans le temps, il doit le mener dans la durée dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que, père, que là, il y avait discord, amène la paix. Là où il y avait incompréhension, amène la sagesse. Là où il y avait des batailles, là où il y avait des esprits de violence dans la vie de quelqu'un, Seigneur, viens faire régner, Seigneur, la tranquillité, la sérénité. Là où il y avait, Seigneur, tout esprit impur. Là où il y avait tout hôtel de destruction. Là où il y avait tout hôtel, Seigneur, qui réclamait la destruction d'une vie sentimentale. Que cet hôtel se taise dans le nom de Jésus, que cet hôtel soit consumé dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. Là où il y a eu de la condamnation. Là où il y a eu une vie qui a été condamnée. Là où il y a eu des paroles de malédiction sous la vie d'un homme, d'une femme, disant que cet homme ou cette femme ne sera jamais heureux, heureuse dans un mariage. Cet homme ou cette femme ne connaîtra jamais les joies du mariage. Que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous élevons la voix et nous prions, Père, que tout ce qui pourrait venir entraver notre vie sentimentale, que cela soit chassé dans le nom de Jésus. Tout esprit impur, tout esprit de séduction, tout esprit des hommes qui intervient dans notre vie sentimentale, soit chassé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite à prendre autorité sous tout esprit de séduction, sous tout esprit des hommes qui s'opposent à ta bénédiction, qui s'opposent à ta bénédiction, qui s'opposent à ton épanouissement dans ta vie sentimentale dans le nom de Jésus. Chasse tout esprit des hommes, chasse tout esprit de séduction, chasse tout esprit des hommes, chasse tout esprit de séduction qui vient s'opposer à ce que tu puisses jouir des joies du mariage, à ce que tu puisses jouir vraiment de ce que Dieu a disposé déjà pour toi. Dans le nom de Jésus, tout esprit est pur, tout esprit des hommes qui combat quelqu'un aujourd'hui, tout esprit de séduction qui combat une personne qui l'empêche de rentrer dans sa destinée, dans le plan sentimental que Dieu a placé sur sa vie, que tout esprit des hommes soit chassé dans le nom de Jésus. Tout esprit des hommes, tout esprit de séduction qui crée la discorde, qui crée l'incompréhension, qui crée le Seigneur, qui crée l'indifférence, paix dans un couple ou dans une vie paix, dans le nom de Jésus. Que là où il y avait un voile sous la vie de quelqu'un, afin qu'on ne le voyait ni à droite ni à gauche, que ce voile soit ôté dans le nom de Jésus. Là où il y avait une personne qui était invisible, là où il y avait une personne qui avait été voilée, afin qu'on ne puisse même pas le voir, afin qu'il soit dit comme invisible dans le spirituel, dans le physique, afin qu'il ne puisse pas entrer dans sa bénédiction de mariage, de bénédiction de fiancée. Ôté ce voile dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ôté tout voile qui est sous la vie de quelqu'un, là où il y avait quelqu'un qui était caché, là où il y avait quelqu'un qui était caché, dans le nom de Jésus. Ôté ce voile, paix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit impur est chassé maintenant des foyers dans le nom de Jésus. Tout esprit impur, tout esprit impur, tout esprit qui n'a pris sa place dans un foyer est chassé. Tout esprit des autres, tout esprit de la séduction est chassé d'une vie. Tout esprit qui s'oppose, tout mari de nuit, toute femme de nuit, qui traite avec toi. Tout esprit impur, toute mari de nuit, toute femme de nuit qui traite avec toi, qui t'empêche d'avoir la monie dans ta vie sentimentale, qui t'empêche de rentrer dans ta bénédiction, qui t'empêche de rentrer, de bénéficier des promesses que Dieu a rattachées à ta vie. Tout esprit des autres soit chassé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chakarabasho koroboshe. Ye robosha karabasanta harabayileke. Koroboshe karabasanta harabayileke. Sokorobosante. Je t'invite à élever la voix et prie, prie, chasse tout esprit impur de ta vie. Chasse tout esprit, tout esprit des autres, tout esprit de séduction qui t'environne. Chasse tout esprit. Alléluia. Je vais donner quelques exemples. L'esprit des autres, l'esprit de séduction entre quand on lui donne l'accès. L'esprit des autres entre quand on lui a donné l'accès. L'esprit des autres peut rentrer par des rituels liés à ce qu'on appelle des bains. Il y a dans certaines traditions certains pays où on vous donne des bains, où on vous a donné des bains, des certains rituels à travers des feuillages ou des bains à faire. C'est une manière, c'est une porte d'accès de l'esprit des autres. L'esprit des autres aussi peut rentrer par la masturbation. L'esprit des autres peut rentrer par la pornographie. L'esprit des autres peut rentrer quand effectivement tu es quelqu'un qui est marié et tu vas commettre un adultère. L'esprit des autres aussi peut rentrer quand tu n'es pas encore marié et que tu commets l'impudicité, c'est-à-dire que tu as une relation en mariage. L'esprit des autres peut rentrer quand... L'esprit des autres a plusieurs portes d'accès. Plusieurs portes d'accès. Plusieurs portes d'accès. Et l'esprit des autres aussi peut se manifester par des fibromes quand il est là. L'esprit des autres aussi peut se manifester quand tu as du mal à garder une grossesse. L'esprit des autres peut se manifester aussi quand tu as des envies terribles d'avoir des rapports sexuels alors que tu n'aimes pas la personne. L'esprit des autres peut se manifester de différentes manières. Si je rentre dans ça ce soir, nous sommes là pour longtemps. Mais ce sont différents signes cliniques que l'esprit des autres est là dans la vie de quelqu'un. L'esprit des autres fait une personne durer dans un perpétuel célibat. L'esprit des autres aussi s'oppose quand une personne rencontre quelqu'un. Il va créer la discorde, l'incompréhension. Il va créer les disputes inutiles. L'esprit des autres, quand tu rêves que tu as des rapports sexuels avec un homme ou une femme dans tes songes, c'est que tu as un esprit des autres dans ta vie. Comme par exemple le matin, tu te lèves et que tu te retrouves dans ces situations où ton sous-vêtement est sale ou ton sous-vêtement est mouillé comme si tu avais eu un rapport et que tu as l'esprit des autres dans ta vie. Il y a plusieurs manières où l'esprit des autres se manifeste. C'est un des plusieurs portes d'accès. C'est un enseignement qui est très vaste et très riche. Mais il nous faut réaliser que dans le combat spirituel, il y a des esprits qui appartiennent au monde des ténèbres qui sont là pour combattre la vie de toute personne qui veut marcher avec Dieu. Donc, il nous faut élever la voix et prier par rapport à cela. Il nous faut élever la voix. Le plus souvent, c'est le manque de connaissances qui font que certains se retrouvent dans des situations terribles et n'arrivent pas à entrer dans leur béniction parce qu'ils ont manqué de connaissances. Ils ont manqué de connaissances et la Bible dit que le peuple périte par manque de connaissances. Autrement dit, l'ignorance tue. Celui qui n'a pas la connaissance pose des actions qui va le mettre dans un pétrin terrible. OK? Mais il y a des personnes qui ont la connaissance mais qui se mettent volontairement dans des situations terribles où l'ennemi les tient en captivité et ils ont du mal à sortir de cette situation. OK? Donc, nous allons élever la voix. Je te invite à prier Tu vas élever la voix. Tu connais par rapport à tout ce qui a été dit. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas rejeter. Tu vas refuser tout esprit des eaux dans ta vie. Tu vas refuser tout esprit des eaux, tout esprit de séduction qui est rentré dans ta vie par ignorance ou par connaissance. Tu vas refuser cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Père, nous te bénissons. Père, merci pour toutes les prières, pour toutes les personnes qui sont en train d'élever la voix. Seigneur, merci parce qu'il y a des personnes dont leur vie est liée aujourd'hui à cause des mauvaises actions, à cause de mauvais choix ou à cause de l'ignorance. Il y a des personnes aujourd'hui dont leur vie est liée de par des esprits impurs qui leur empêchent de vivre pleinement, de vivre l'épanouissement à travers le mariage ou encore des personnes qui sont, qui luttent dans leur mariage à travers les manifestations d'esprits impurs. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu libères une famille, tu libères un couple, tu libères une vie aujourd'hui, tu libères une personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth afin qu'au Seigneur que cette personne puisse vivre les joies de tes promesses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Agis maintenant. Entends les prières qui sont en train de monter vers toi. Interviens. Interviens Seigneur. Interviens. Pour tous ceux et celles qui sont en train de lever la voix. Pour tous ceux et celles qui sont en train de prier par rapport à leur vie sentimentale. Interviens pour tous ceux et celles qui sont en train d'élever la voix par rapport à leur foyer. Interviens pour tous ceux et celles, Seigneur, qui veulent ton intervention dans leur domaine, dans ce domaine de vie afin que ton nom soit élevé, afin que ton nom soit magnifié. Il y a tellement de femmes et d'hommes qui souffrent de par leur solitude. Il y a tellement de femmes et d'hommes qui souffrent de par les incompréhensions dans leur foyer. Il y a tellement de femmes et d'hommes qui souffrent de par les discords, de par les affronts, des batailles que l'ennemi mène avec ardeur. L'ennemi agit de manière subtile. Il y a tellement d'hommes et de femmes, Seigneur, qui combattent et qui ne comprennent pas que la bataille est spirituelle. La bataille, elle n'est pas charnelle, mais la bataille est spirituelle. Saint-Esprit de Dieu, que là où l'ennemi, que là où l'ennemi, Seigneur, vraiment agisse d'une manière ou d'une autre dans la vie de quelqu'un, libère la vie de cette personne dans le nom de Jésus. Libère maintenant dans le nom de Jésus. Libère maintenant dans le nom de Jésus. Libère maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rabat santé. Tu vas prendre de l'huile d'onction. Tu vas prendre de l'huile d'onction. Tu vas mettre dans ta main droite. Tu vas prendre de l'huile d'onction. Si tu peux, là où tu es, tu vas mettre dans ta main droite. Rabat sakarabashe. Yesuorobosheke. L'Esprit de Dieu est là. Tu vas prendre de l'huile d'onction. tu vas mettre dans ta main droite. Dès que tu l'as, tu dis Amen trois fois. Prends l'huile d'onction. Si tu peux, mets dans ta main droite et tu vas mettre poser ta main droite sur ton bas-ventre. Rabat sakarabashe. Saint-Esprit, 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 agis dans la vie de ta fille, de ton fils. Saint-Esprit, Alléluia. Dès que tu as l'huile d'onction, tu poses ta main droite sur ton bas-ventre et nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de même que la main de ta fille, la main de ton fils est sur son bas-ventre. Père, cette main qui représente ta main, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu libères, dans le nom de Jésus, toute base, toute base, toute hôtel qui était implantée dans un corps dans le nom de Jésus. Là où il y avait un hôtel, là où il y avait Saint-Esprit de Dieu, un esprit qui agissait d'une manière ou d'une autre afin que tes fils, tes filles ne rentrent pas dans ta promesse, ne puissent pas vivre la joie dans leur vie sentimentale. Libère quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus. Libère une femme, libère un homme, libère un jeune homme, libère une jeune femme maintenant dans le nom de Jésus. Libère quelqu'un qui se trouve à Madagascar, libère quelqu'un qui se trouve en Martinique, libère quelqu'un qui se trouve en France métropolitaine, libère quelqu'un qui se trouve en Guadeloupe, libère quelqu'un qui se trouve en Haïti, libère quelqu'un qui se trouve en Suisse, en Australie, encore en Belgique, libère quelqu'un qui se trouve à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, libère quelqu'un, Seigneur, qui a la main droite remplie d'huile qui est ta main sous sa bassesse, que là où l'ennemi s'était érigé, là où l'ennemi agissait d'une manière ou d'une autre, libère les entrailles d'une personne dans le nom de Jésus, que Saint-Esprit de Dieu intervient, intervient maintenant, libère quelqu'un qui se trouve au Royaume-Uni, libère une personne, Seigneur, parce que tu es puissant, tu es merveilleux, libère, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que perd que tout ce que l'ennemi a placé dans la bassesse de quelqu'un, Seigneur, afin qu'il y ait discours, des compréhensions dans son foyer ou encore que la personne ne rentre pas dans sa promesse liée à sa vie sentimentale dans le nom de Jésus, libère tout esprit impu, connu ou inconnu qui était logé quelque part dans un corps, libère la vie de cette personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car le nom de Jésus est puissant, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus chasse et libère, le nom de Jésus apporte la délivrance, le nom de Jésus apporte la restauration, le nom de Jésus libère de toute chaîne, libère de toute captivité, le nom de Jésus libère de tout lien, que là où l'arabe a sa carabe a chéqué, là où tu avais des grossesses qui ne se maintiennent pas, que Jésus te libère, que là où il y avait toute forme de combat, de conflit spirituel, de combat, d'opposition, de discorde dans ton foyer ou encore dans ta vie sentimentale, que l'esprit de Dieu intervienne maintenant et libère ta vie, libère ta vie maintenant, que là où l'adversité s'est dressée dans ta vie sentimentale, que l'adversité se rabacha car rabaseke, que l'adversité rabaseke, 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 tu es la victoire sur l'adversité dans le nom de Jésus. Toute adversité, toute œuvre des ténèbres soit vouée à l'échec dans le nom de Jésus. Toute œuvre des ténèbres soit vouée à l'échec total dans le nom de Jésus. Nous paralysons par le feu de Dieu. Nous paralysons toute œuvre des ténèbres par le feu de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint Esprit de Dieu intervient maintenant afin que ton nom soit glorifié, magnifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint Esprit de Dieu. Merci Jésus. Touche. Touche. Seigneur merci parce qu'il y a quelqu'un qui vomit maintenant. Touche. Seigneur merci parce qu'il y a quelqu'un qui est saisi de là où il se trouve, de là où elle se trouve. Il y a quelqu'un qui vomit toute semence. Toute semence, Père, qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus. Toute semence dans le nom de Jésus. Merci Saint Esprit de Dieu parce que tu interviens. Père, tu n'interviens pas à cause de mon nom mais tu interviens à cause de ton nom. Père, tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu interviens, Père, quel que soit le lieu, le pays où se trouve cette personne. Et de même que Seigneur que tu ouvres mes yeux. Seigneur, merci parce que Seigneur l'heure de la délivrance est arrivée pour quelqu'un. L'heure est arrivée, l'heure a sonné pour que la vie de quelqu'un soit libérée. L'heure a sonné pour que la vie d'un couple soit libérée. L'heure a sonné pour que la vie d'un homme, d'une femme soit libérée. L'heure a sonné pour que la vie d'un jeune homme, d'une jeune femme soit libérée de toute oeuvre des ténèbres, de toute oeuvre des ténèbres, de toute opposition, de toute adversité qui se trouve dans sa vie sentimentale. Que Saint Esprit de Dieu merci parce que tu interviens. Tu interviens, tu interviens, tu interviens, tu interviens, tu interviens, tu interviens maintenant, maintenant, maintenant Seigneur tous ceux et celles Seigneur qui étaient oppressés au niveau de leurs songes, qui n'arrêtaient pas de rêver, qu'ils avaient des rapports avec d'autres personnes. Seigneur, libère-les dans le nom de Jésus. Tous ceux Seigneurs qui étaient oppressés dans leurs songes, tous ceux qui n'arrêtaient pas de rêver, tous ceux Seigneurs qui avaient des combats dans le spirituel, tous ceux qui sentaient des présences, des présences, des présences démoniaques dans leur lit, libère-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui sent des présences démoniaques quand tu vas te coucher, que l'Esprit de Dieu te libère dans le nom de Jésus. Toi qui sent des présences démoniaques, toi qui sent des présences démoniaques, toi qui sent Toi qui ne peux tenir ton corps en bride, toi qui te lève de là où tu te trouves pour pouvoir pécher volontairement, que l'Esprit de Dieu te saisisse et te délivre maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu délivres maintenant au nom de Jésus. Libère quelqu'un. Libère quelqu'un, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Hallelujah. Amen, Amen, Amen. Tu vas élever la voix, tu vas prier pour tout voile qui est sur ta vie, tout voile, tout voile qui est placé sur ta vie à ton insu. Qu'est-ce que le voile? Le voile, c'est une manière pour te rendre invisible au point que même si la personne qui est, qui doit être l'élu de ton cœur, la personne ne te voit pas parce que tu es voilé, parce que tu es comme invisible dans le monde spirituel et dans le monde physique. Ou encore ceux qui 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 Tu vas prier que tout va sur ta vie soit ôté dans le nom de Jésus et tu vas élever la voix que toutes semences que l'ennemi a placées et l'ennemi a placées dans ton foyer que ces semences de discorde soient chassées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions pas que Satan est très subtil. L'ennemi passe par la subtilité et par la ruse. L'ennemi passe par le doute. N'oublions pas que à la Genèse que le serpent a utilisé la mise en interrogation. Il a utilisé le doute. Il a utilisé la mise en doute afin de tromper. Donc, il a utilisé de ruses, il a utilisé de manipulations mais il a utilisé de doute et de remise en doute ou remise en question de ce que Dieu a dit. Donc, l'ennemi attaque au niveau des pensées. Donc, élève la voix. Toutes les semences que l'ennemi a placées dans ton foyer pour créer des doutes, pour créer des discordes, pour créer des attaques d'une manière quelconque. Tu veux élever la voix. Et 3, qui n'est pas encore dans les joies du mariage où tu vas élever la voix afin que là où tu t'es voilé, que le Saint-Esprit vraiment enlève tout voile sur ta vie dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu agis. Seigneur, merci parce que tu enlèves tout voile sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que là, il y avait un voile qui avait été placé sur la vie d'un homme, d'une femme, autre se voile dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Père, tout voile, toute parole de malédiction, tout ce qui avait été lancé pour clamer sur la vie d'un homme, d'une femme, afin qu'il ne puisse pas être heureux dans sa vie, dans le nom de Jésus, que ses paroles soient anéanties par la puissance de ton nom. De même que, Père, que toutes les semences ont un ennemi de discorde, d'incompréhension, d'oppression qui a été placé dans un foyer, un autre semence. Seigneur, que là, l'ennemi a semé la confusion, que là, l'ennemi a semé le doute, que là, l'ennemi a semé, Père, la remise en question, que là, l'ennemi a semé les interrogations, que là, l'ennemi est en train d'agir au niveau des pensées, que là, l'ennemi est en train d'agir au niveau des pensées, mais aussi par la confusion. Que, Père, libère, que les semences soient consommées par ton feu, mais que tu libères quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que tu libères un homme, tu libères une femme, tu libères toute personne qui est en train d'élever la voix et de prier actuellement, toute personne qui est en train d'intercéder par rapport à sa vie, toute personne, Seigneur, qui aspire à des livres, toute personne qui aspire à un changement, toute personne qui aspire à une restauration, toute personne qui aspire à ce que tu puisses intervenir dans sa vie sentimentale, toute personne qui est fatiguée encore, qui a une sainte révolte dans son cœur, une sainte révolte par rapport à sa situation, qui a une sainte révolte, Seigneur, par rapport à la situation qu'il vit ou qu'elle vit actuellement, Seigneur, toute personne qui aspire, qui est dans l'attente, qui est un changement, qui est une amélioration, qui est une restauration totale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, que tous ceux qui étaient possédés, Seigneur, soient délivrés dans le nom de Jésus. Tous ces esprits impurs qui oppressaient, comme ces esprits qui oppressaient Marie-Madeleine, comme ces esprits qui oppressaient le fou de Gadara. Libère une personne, Seigneur, qui est sous une oppression démoniaque. Libère une personne dans le nom de Jésus. Maintenant, là où la sorcellerie était en train d'oppresser d'une manière ou d'une autre. Libère une personne de la sorcellerie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère une personne de toute forme de malédiction dans le nom de Jésus. Libère une personne dans le nom de Jésus de tout voile qui était placé sous sa vie afin qu'on ne le voit pas, afin qu'on ne la voit pas dans le nom de Jésus. Libère quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère par la puissance de ton nom que tout ce qui était placé dans un foyer, tout ce qui était placé dans une vie, Père, afin que la joie ne soit pas son partage, afin que la tristesse soit devienne son quotidien ou encore que la confusion, le doute soit son quotidien. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses libérer, libérer maintenant tout esprit impur soit chassé des vies dans le nom de Jésus. Toute forme de sorcellerie, toute forme d'incantation, toute forme de parole cabalistique, toute forme de flèche, toute forme de traits enflammés qui sont lancés contre la vie de tes fils et de tes filles, soit consumés par le feu de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Carabasheke, rabasante. Corobosheke. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas élever la voix et tu vas prier maintenant. Tu vas demander à Dieu d'amener l'entente si tu es marié, d'amener l'entente, d'amener la compréhension, d'amener l'harmonie, d'amener les fous de son Saint-Esprit dans ton foyer et également si tu n'es pas encore dans les joies du mariage, tu vas élever la voix afin que Dieu te permette de rencontrer, de rencontrer la personne, la personne qui doit être à tes côtés, la personne avec qui tu dois marcher, la personne que Dieu a mandatée pour que tu puisses, la personne selon le cœur de Dieu, que tu puisses rencontrer cette personne. Amen. Et que tu puisses être précis, précise dans ta prière dans le nom de Jésus. Que tu puisses être précis, précise dans ta prière et ceux qui sont séparés ou en essence de divorce, que vous allez prier pour que Dieu, selon votre cœur, que Dieu vous donne de vous reconstruire ou encore que Dieu vous donne de passer à autre chose et que vous puissiez refaire votre vie dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Prie avec précision, soit précis, soit précise, est-ce que nous pouvons élever la voix. chacarabasheke. Yéna yarabashe, yé, yé, souroboche, karabasa, karabashe, l'Esprit de Dieu. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'agneau de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Père, entends les prières qui sont en train d'être élevées au-devant de toi. Ta parole déclare que nos paroles sont puissantes. Ta parole déclare que tout ce que nous proclamons, Père, arrive comme un âme ou se transforme en tant que résultat. Quelle que soit la parole que nous déclarons, Seigneur, elle produit un résultat. Que le résultat soit positif, que le résultat soit négatif. Dans le nom de Jésus-Christ, qui est de Nazareth. Et c'est pour cela que, Seigneur, de par la connaissance, nous savons que nos paroles sont puissantes. Nous savons que nos paroles sont fortes. Nous savons que nos paroles apportent, Seigneur, apportent une résultante. Et c'est pour cela que nous déclarons maintenant dans le nom de Jésus. Nous déclarons l'harmonie. Nous déclarons la joie. Nous déclarons la paix. Nous déclarons Saint-Esprit de Dieu. L'amour. Nous déclarons par la puissance de ton nom que l'amour règne dans nos foyers, que l'amour règne dans nos vies, que l'amour, la joie, l'harmonie règne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'harmonie soit notre partage dans le nom de Jésus. Que la joie soit notre partage dans le nom de Jésus. Que l'épanouissement soit notre partage dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, que l'entente, la compréhension soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu accorde à chacun, à chacune qui est en train d'élever la voix, de saisir et d'élever la voix et de proclamer et de déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons l'entente dans le nom de Jésus. Nous déclarons l'harmonie dans le nom de Jésus. Nous déclarons Saint-Esprit de Dieu que l'harmonie soit le partage de la vie de plusieurs. Que l'entente, la joie soit le partage de la vie de plusieurs. Que la joie soit le partage de la vie de plusieurs. Que Saint-Esprit de Dieu que la paix soit le partage de la vie de plusieurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que là où il y avait un foyer qui avait besoin de ton intervention divine, que Seigneur, viens opérer par ta main, viens opérer par ta main puissante et amène Seigneur, viens rétablir, viens construire que tout chaos spirituel et physique soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis. Seigneur, merci parce que tu agis. Maintenant, maintenant, que Père, que toutes ces personnes qui sont en train de lever la voix par rapport à la vie sentimentale, dans le nom de Jésus, tous ceux et celles qui n'ont pas encore eu le privilège de connaître les joies du mariage, que Seigneur, que tu puisses faire apparaître, Père, la personne, l'individu qui les aidera à être propulsés dans leur destinée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. que l'homme selon ton cœur, que la femme selon ton cœur vienne à eux dans le nom de Jésus, que cet Esprit de Dieu, que l'homme selon ton cœur, que la femme selon ton cœur vienne, permet que cette personne soit sur leur chemin dans le nom de Jésus. Et donne-leur d'avoir les yeux ouverts, donne-leur d'avoir la sensibilité spirituelle afin de discerner, afin de discerner, de discerner et de ne pas rater, de ne pas rater sa bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci pour l'harmonie, merci pour la joie et que tout combat spirituel, que toute opposition, que toute attaque, que toute affronte parce que l'ennemi se lève d'une manière ou d'une autre. Que Seigneur, que tu donnes la compréhension à tous ceux et seuls. Seigneur, vraiment que tu puisses permettre que la compréhension soit accordée à tous ces hommes et toutes ces femmes. qui réalisent que la première cellule familiale qui est combattue, c'est le couple, c'est le mariage. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu interviens et tu permets que quelqu'un réalise cela dans le nom de Jésus. Père, tous ceux et seuls, Seigneur, qui ont besoin que tu puisses intervenir dans leur vie, touche-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche dans le nom de Jésus. Touche dans le nom de Jésus. Harmonie de façon quotidienne. Paix, sérénité, joie, allégresse, prospérité soit le partage de quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, que quelqu'un vive son épanouissement dans sa vie sentimentale dans le nom de Jésus. Que quelqu'un vive, Seigneur, les joies, des joies. Que, Seigneur, Amen, 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 Amen. Merci de cet esprit de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Chaka, Rabbah, Santé. Nous allons prier pour l'un des derniers sujets. Tu vas élever la voix par rapport à la mission qui est sur ta vie, par rapport à la paix qui est sur ta vie. Il faut, nous avons vu cet exemple hier, nous avons prié, mais il est important que nous puissions continuer à prier. Tu as une mission. Ta vie et ta présence sur terre est attachée à une mission. Autrement dit, ta présence sur la terre, à ta présence sur la terre, il y a une mission qui est rattachée. Amen. Il est important que tu puisses réaliser cette mission afin de pouvoir honorer le Seigneur et de vivre et d'être placé là où tu dois être placé. Ok. Donc, tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu que la mission que tu dois réaliser, que ce qui est rattaché à ta vie, que toute adversité. Réalise aujourd'hui que, comme nous avons vu le fou de Gadara, le fou de Gadara, l'instant même que Jésus l'a délivré, il a commencé à annoncer l'évangile, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Il y a des personnes, Dieu veut t'utiliser, mais si tu n'es pas à la bonne place, si tu n'es pas au bon endroit, si tu n'es pas, si tu ne réalises pas qu'il y a un affront, il y a un combat, il y a une lutte par rapport à la mission qui est sur ta vie, l'ennemi va profiter et il va t'assujettir. Et Dieu ne veut pas que tu puisses être assujettie, mais Dieu veut que tu puisses dominer et vaincre toute bataille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu viens lever la voix et tu vas prier que toute bataille par rapport à la mission qui est rattachée à ta vie, que là où l'ennemi se lève afin que tu ne puisses pas accomplir cette mission, que Dieu te donne la force de pouvoir continuer à lutter spirituellement, à lutter avec les outils ou encore les armes, les armes offensives et défensives, spirituelles et non charnelles dans le nom de Jésus. Donc tu vas élever la voix que là où tu es combattu afin que tu ne puisses pas réaliser ta mission, que vraiment que l'adversité, tu puisses remporter toute forme d'adversité qui se tient sous ton chemin dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Et tout le monde est concerné car tout le monde a un appel. toute personne qui que tu sois, tu es appelé dans un domaine particulier, dans un couloir précis par rapport à l'œuvre de Dieu. Amen. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te relons toute la gloire. Seigneur, sous la base de ta parole, ta parole déclare qu'à l'instant même que tu as chassé les esprits dans la vie du fou de Gadara, à l'instant même, il commença à prêcher et annoncer la bonne nouvelle à ses proches et à son environnement. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que il y a des personnes aujourd'hui qui sont combattues et leur mission n'arrive pas à l'accomplir. Ils sont combattues, elles sont combattues de par, Seigneur, de la méchanceté, de la jalousie ou encore de la procrastination ou encore par le manque de volonté ou par le manque de décision ou par la peur ou par l'incertitude ou par le doute ou encore par les interrogations. Mais quelle que soit la forme de combat spirituel que chacun et chacune traversent, que, Seigneur, que tu puisses accorder la victoire à tout un chacun. Père, à chaque homme, il y a une mission. À chaque femme est attachée une mission également. À chaque homme, chaque femme est attachée une mission. Que, Seigneur, que ceux et celles qui n'avaient pas encore réalisé que leur mission était réelle, que tu leur accordes d'identifier leur mission et de réaliser la raison pour laquelle tu les as placés sur la terre. Seigneur, il y a une mission qui est rattachée à tout un chacun et que chacun réalise que cette mission qu'ils doivent l'accomplir afin que ton nom soit élevé. Celui qui accomplit ta mission, celui qui accomplit ta mission, non seulement est dans tes voies, mais perd, tu réjouis son cœur et en plus, non seulement ton cœur est réjoui, mais perd, la providence, la provision est rattachée à sa vie. Saint-Escrew de Dieu, merci. Parce que toute personne aujourd'hui qui est en train de lever la voix par rapport à la paix qui est sur sa vie, par rapport à la mission qui est sur sa vie et qui reconnaît qu'il est combattu, qu'elle est combattue, qui reconnaît qu'il y a des oppositions, qu'il y a des luttes, des batailles, qu'il y a des affronts, qu'il y a toute forme d'adversité face à la réalisation de la mission, face à la réalisation, Seigneur, de l'appel qui est sur sa vie. Que Saint-Escrew de Dieu, merci parce que tu donnes la victoire à tous ceux et celles qui sont en train de lever la voix, tous ceux et celles, Seigneur, qui reconnaissent, tous ceux et celles qui ont reconnu, qui ont reconnu le combat, qui ont reconnu la bataille, tous ceux et celles qui ont reconnu, Seigneur, qui sont oppressés de par la mission qui est rattachée à leur vie. Que tu leur donnes la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire dans le nom de Jésus. Que Saint-Escrew de Dieu, que tu puisses agir maintenant dans la vie de tous ceux et celles qui ont accepté l'appel et que, Seigneur, qui veulent te servir, que Saint-Escrew de Dieu, merci parce que tu leur donnes la victoire malgré les oppositions de l'ennemi, malgré qu'il y aura des Sambalas, des Tobias et des Geshem, malgré qu'il y aura, Seigneur, des personnes qui vont s'opposer. Mais Père, donne-leur d'être toujours attachés à toi afin que ton nom seul soit glorifié, afin que ton nom seul soit exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci que tu donnes la force à quelqu'un, que tu renouvelles les forces d'une personne aujourd'hui afin que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Amen. Si tu es là, dis Amen trois fois. Amen, Amen, Amen. Dis Amen trois fois. Alléluia. Réalisons que nous avons tous et toutes une mission qui est rattachée à notre vie et cette mission, cette mission, c'est sûr que l'ennemi viendra pour s'opposer d'une manière ou d'une autre. Mais n'oublions pas que nous devons accepter la mission. Celui ou celle qui accepte la mission, non seulement Dieu l'amène dans l'accélération divine et il ne rencontre pas les ténèbres de Dieu. Amen. Donc, ne sois pas un Jonas mais sois quelqu'un qui soit un némis qui obéisse et qui exécute la mission de Dieu. Amen. Donc, prions, continuons à prier pour les missions qui sont rattachées à nos vies et si tu ne connais pas la mission pour laquelle tu as été créé, je t'évite à aller chercher Dieu, aller rechercher la face de Dieu pour savoir quelle est la mission que Dieu a rattachée à ta vie. Car chacun, chacune, a une mission précise. Chacun, chacune a une mission précise et il y a des milliers de personnes qui attendent la révélation de ton témoignage. Amen. Ok. Ok, ok. Amen, Amen, Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, tu vas mettre ta main droite là où tu as mal et si tu n'es pas malade et que tu connais une personne qui est atteinte d'une maladie, tu vas prier pour cette personne conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Élève, surtout ceux qui sont malades, mettent leur main là où ils ont mal ou si c'est tout le corps, ils vont mettre la main sur la tête et tous ceux qui ne sont pas malades, vous allez prier pour quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, dans vos connaissances qui est atteint d'une maladie. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce et toute la gloire. Nous venons élever toutes les personnes qui aujourd'hui qui ont la main sur une partie de leur corps, tous ceux qui sont paralysés physiquement, tous ceux, Seigneur, qui ont une maladie, maladie au niveau des membres inférieurs, au niveau du pied, maladie au niveau des jambes, maladie, inflammation, Seigneur, au niveau des cuisses, Seigneur, que toute personne qui est atteinte d'une maladie quelconque, que ce soit au niveau des membres inférieurs, que ce soit au niveau des membres supérieurs, quelle que soit la forme de maladie, quelle que soit la forme de souffrance, la forme de douleur, que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses toucher quelqu'un aujourd'hui, maintenant, que ton esprit est un esprit qui guérit, tu es le père de la guérison, tu es le médecin par excellence. Toute personne aujourd'hui qui est atteinte de coronavirus reçoive la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Toute personne qui est atteinte de maladie respiratoire reçoive vraiment la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Toute personne qui est atteinte de douleur au niveau de son appareil digestif, au niveau de son appareil urinaire, au niveau de son appareil rabacha karabasa karabaseke karabaseke korobocha karabasante au niveau de son appareil genital reçoive la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute maladie connue ou inconnue, toute maladie dont les médecins diagnostiqués ou pas soient résorbées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute maladie, toute tumeur, toute grosseur, toute masse soient résorbées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il y avait toute cause, toute cause, toute cause, toute cause, toute origine de ces maladies, Seigneur, soit traité maintenant par ta puissance dans le nom de Jésus. Là où il y avait toute forme de maladie depuis la tête jusqu'au pied, que ce soit paralysie, que ce soit paralysie, ou encore douleur ou pas. Que toute forme de maladie reçoive la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle maintenant, si tu crois, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois maintenant ta guérison, que Dieu guérisse ton corps, que Dieu a toute forme de paralysie dans ton corps maintenant dans le nom de Jésus. Que l'esprit de Dieu te touche là où tu es, que toi qui étais paralysé depuis des années, que Dieu te touche et que tu te lèves de là où tu te trouves maintenant dans le nom de Jésus. Toi qui étais immobilisé depuis des années, que l'esprit de Dieu te touche maintenant et que tu te lèves maintenant, que toi qui n'arrivais pas à marcher, toi qui étais immobilisé, que l'esprit de Dieu te touche maintenant et que tu puisses marcher comme tu marchais ou encore que tu marches dans le nom Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci pour toute personne qui atteint une maladie quelconque. Maladie au niveau des yeux, glaucombe, cataracte, hyper, hyper, et rabachan, ko roboté, myopi, rabasa, ka rabasante, hypertension, diabète. Seigneur, touche toute personne qui atteint par toutes ces maladies afin que, Seigneur, que tu puisses opérer la guérison dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Démangeaison, éruption cutanée, VIH, robosa, ka rabachan, ka rabaseke, rabaseke, korobosante. Seigneur, merci parce que ta guérison est effective maintenant dans un corps dans le nom de Jésus. Ta guérison, ton miracle s'accomplit dans un corps maintenant dans le nom de Jésus. Toute inflammation thyroïdienne, tout dysfonctionnement hormonal au niveau de la thyroïde, reçoive la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Rabaseka, rabaseke, rabasek korobosante. Toute forme d'obésité, toute forme de dysfonctionnement hormonal dans ton corps, reçoive la guérison maintenant. Toute maladie du sang, reçoive la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Rabaseke, toute forme de sclérose en plaques, toute forme d'anémie, reçoive la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gra, rabasek, rabaseke, rabaseke, toute personne qui est dans un coma quelconque, reçoive la guérison là où il se trouve, là où il se trouve dans le nom de Jésus. Que toute personne qui est touchée par une maladie quelconque, reçoive maintenant cette guérison afin que Dieu soit élevé, glorifié et malifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour notre vie financière. Tu as prié pour ta vie financière. Prends ton porte-bonnet, ton portefeuille, tes cartes bancaires ou encore prends ce qui représente ta vie financière ou encore ton portable s'il y a l'application. Alléluia. Tu vas commencer à proclamer des bénédictions sur ta vie financière. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais il faut le faire. Tu vas proclamer la bénédiction sur ta vie financière et tu vas proclamer avec ton autorité que Dieu t'a donné la bénédiction de Dieu, les miracles financiers. Tu es soin dans la précision et levons la voix. Rabaseke, rabaseke. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Je me remercie pour ces différents portefeuilles, porte-monnaie, toutes ces cartes bancaires qui sont élevées au-devant de toi. Merci, Seigneur, pour tous ces comptes bancaires ou toutes ces applications à travers le téléphone portable qui sont élevées au-devant de toi. Que, Père, que tout ce qui représente la vie financière de quelqu'un qui est élevée au-devant de toi. Père, merci parce que tu touches, Seigneur, tu apportes la restauration. Tu bénis, Seigneur, tous ceux et celles qui sont en train d'élever la voix et qui sont en train de prier avec précision. Seigneur, merci parce que tu ouvres des portes surnaturelles, tu ouvres des portails. Que, Seigneur, merci pour l'argent qui vient du nord, qui vient du sud, qui vient de l'est, qui vient de l'ouest. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans le milieu entrepreneurial. Que tu les bénisses par la multiplication de plusieurs contrats, la multiplication de plusieurs transactions. Père, quel que soit le type de transaction, cette semaine et la semaine à venir dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre des portes. Père, merci pour tous ceux et celles qui sont en train de mettre en place de nouveaux revenus dans le nom de Jésus. Bénis les mains de chaque personne ici aujourd'hui. Que tout ce que nous touchons se transforme en or dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que nous touchons se transforme en multiplication dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que nous appelons ton miracle financier. Que Père, merci pour les 1 000 euros qui sont sous les comptes bancaires, les 2 000 euros, les 3 000 euros, les 4 000 euros, les 5 000 euros, les 10 000 euros, les 20 000 euros, les 30 000, les 50 000, les 100 000, les 200 000, les 700 000, les millions, les 7 millions, les 10 millions d'euros qui sont sur les comptes bancaires maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour les opportunités nouvelles qui viennent à nous. car Seigneur, tu es le Dieu que tu permets que nous puissions saisir les bonnes opportunités afin que nous puissions faire partie de ceux qui sont tes baptiseurs et tes partenaires financiers. Père, merci Seigneur pour tous ceux et celles qui auront des opportunités. Donne-leur l'intelligence, la sagesse et la visibilité spirituelle afin d'entrevoir quelle est la décision à prendre ou ne pas prendre. Saint-Esprit de Dieu, merci pour les différents contrats qui viennent de partout. Seigneur, merci, que les différents contrats viennent de partout. Merci pour les bonnes collaborations et les bonnes connexions au niveau professionnel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour les subventions. Merci pour les dossiers en cours. Merci Seigneur parce que tu agis. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu ouvres des portes extraordinaires. Et que Seigneur, que chacun revienne avec un voire plusieurs témoignages dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie financière d'une personne soit bénie à tous égards maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie d'une personne, Saint-Esprit de Dieu, la vie d'un homme, d'une femme soit bénie financièrement. Que Saint-Esprit de Dieu, tous ceux qui avaient des dettes, Seigneur, Père, merci parce que que tu leur donnes les moyens de régler leurs dettes dans le nom de Jésus. Que tout ce Seigneur qui était dans des situations difficiles financières, que tu leur donnes la sagesse, l'intelligence et que tu leur donnes, Saint-Esprit de Dieu, l'intelligence financière afin de régler les problèmes et de pouvoir optimiser leur capacité, optimiser leur capacité, pas d'un point, mais leur capacité à générer d'autres revenus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci pour l'intelligence que tu donnes à tout un chacun. Merci Seigneur pour la sagesse, merci Seigneur pour la gestion, merci Seigneur pour les miracles financiers, merci Seigneur que tu puisses accomplir tes miracles au niveau financier dans la vie de quelqu'un qui ne t'avait pas encore expérimenté sous cette facette. Merci Jésus car tu débloques tout dossier qui est en cours dont Rab à Chakarab à Santé, tout dossier qui est en cours depuis des mois, des semaines, des années. Au Seigneur, il y a une indemnité, il y a encore, il y a un enjeu financier, il y a un enjeu financier, que tu puisses débloquer cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tous les dossiers qui sont présentés devant toi, tout ce qui représente leur vie financière aujourd'hui est béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 Amen. Amen. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu as reçu, tu dis Amen. Si tu reçois, tu dis Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. Nous sommes en chambre demain. Demain, 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 nous sommes ensemble à 15h, France, Afrique et également 9h, Caraïbes, Canada. Je t'invite personnellement à être là et invite une personne qui vient disposer dans la présence de Dieu. Viens disposer dans la présence de Dieu. Quand tu viens, prépare toi des gens en amour afin de recevoir de la part de Dieu. Amen. Ensuite, si tu as un témoignage et je ne dirais pas si tu as un témoignage ou tu as plusieurs témoignages. Il y a des personnes qui sont là qui emmagasinent les témoignages. Vous emmagasinent les témoignages, vous ne partagez pas les témoignages. Consolidez votre témoignage. Le témoignage est une puissance. Quand tu témoins de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu le glorifies mais non seulement tu édifies quelqu'un qui passe par la même situation que toi, tu fortifies la foi de quelqu'un mais aussi tu te fortifies toi-même et aussi tu consolides ton témoignage. Il y a des personnes qui perdent leur témoignage comme ça parce qu'ils ne témoignent pas de ce que Dieu a fait même si ça semble être minime. Il faut honorer Dieu même dans les petites choses afin qu'il nous donne encore de grandes choses. Honorons le Seigneur. Donc, celui ou celle qui fait des stockages de témoignages je t'invite à témoigner sur la boîte qui est à la page qui est sur l'accueil et si tu ne souhaites pas écrire que tu veux faire une vidéo il n'y a pas de soucis fais ta vidéo tu seras avec plaisir qu'elle sera diffusée sur la page afin d'édifier la vie de tout le monde et de glorifier le Seigneur ainsi quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire quelqu'un qui est en Australie quelqu'un qui est à Madagascar quelqu'un qui est à Saint-Martin quelqu'un qui est en Belgique ou en Suisse pourra bénéficier du témoignage que tu donneras en vidéo parce que la vidéo restera sur la page et bien sûr Dieu pourra être glorifié Amen donc témoignage et requête de prière le met à votre disposition le met à ta disposition la ligne au site téléphonique elle est disponible les films les liens des films sont encore là si vous voulez les regarder les visionner je vous invite à aller regarder le film War Room dont j'avais partagé qui reprend la thématique que nous avons du combat spirituel cela va aider plusieurs personnes et ce film est riche d'enseignements donc abonne-toi à la page Facebook abonne-toi à la page Instagram abonne-toi à la page à la chaîne pardon YouTube de façon à recevoir les notifications dès qu'il y a un live dès qu'il y a une vidéo qui est publiée ou une publication qui est publiée si tu as accueilli de donner ce sera en toute libéralité fais-le sans contrainte et dans la joie sache que Dieu te bénira et Dieu se souviendra de toi et de toute ta descendance Amen nous sommes ensemble la semaine prochaine pour un programme d'hommes homme-père homme-jeune homme père-futur-père époux n'est-ce pas futur époux donc si tu as une personne un homme un jeune homme que tu connais invite-le à ce programme afin que nous puissions élever la voix ensemble si tu es une jeune femme une jeune fille ou encore une femme une mère une jeune mère ou une grand-mère je t'invite à être là également afin de participer à ce programme afin que nous puissions prier pour nos pères si nos pères sont toujours là nos pères spirituels également également pour nos maris si tu es marié ou encore ton futur mari ou encore le père de tes enfants ou le futur père de tes enfants Alléluia donc c'est une semaine où ces hommes seront honorés et nous allons prier pour eux afin que Dieu puisse les toucher Dieu les fortifier les renouveler et que Dieu puisse agir dans leur vie Amen la semaine d'après nous sommes ensemble et la première semaine du mois de juillet nous sommes ensemble pour un jeûne et prière donc prépare-toi pour ce jeûne et prière où effectivement c'est le chiffre 7 le chiffre de la perfection où on aura des déclarations prophétiques que nous allons remercier Dieu mais une déclaration prophétique pour l'année et je t'invite à préparer une offrande pour la première semaine du mois de juillet qui va commencer par un chiffre 7 donc chiffre 7 7 70 700 7000 70 000 700 000 7 millions ou plus loin plus donc vraiment que tu mettra ce que l'esprit de Dieu te mettra à coeur de donner et vraiment prépare-nous afin d'intercéder et de prier donc que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous fortifie que le Seigneur vraiment vous protège durant votre sommeil qui vous garde qui vous parle qui continue de vous parler je sais qu'il y a des personnes qui ont reçu des confirmations des personnes qui ont reçu des réponses à leur interrogation que l'esprit de Dieu continue dans cette même lancée avec vous et que vous puissiez continuer à persévérer dans vos temps de prière vos temps de jeûne et vos temps de méditation dans le nom de Jésus soyez bénis ayez une douce nuit pour ceux qui sont déjà sur l'horaire de 19h passé et ceux qui sont dans l'après-midi sur l'autre décalage horaire que le Seigneur vous donne une excellente après-midi profitez-en pour être dans la présence de Dieu pour parler au Saint-Esprit et continuer à persévérer donc je vous dis à demain par sa grâce et que le Seigneur puisse vous fortifier vous renouveler dans le nom de Jésus et je vous dis à demain shalom 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 choyez bénis !